L'inflammation est nécessaire au quotidien. Par exemple, après une séance de sport pour favoriser la reconstruction musculaire, ou si vous vous coupez avec un couteau de cuisine, c'est l'inflammation qui va réparer vos tissus. Cette inflammation temporaire, c'est l'inflammation aiguë. Et elle vous sauve la vie un peu tous les jours, pour simplifier. Par contre, une inflammation qui dure, qui s'installe pour des semaines, des mois, voire des années, c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et elle, elle est très, très mauvaise pour la santé. Ainsi, une méta-analyse publiée dans The Lancet en 2010 a analysé les données de 54 études, incluant plus de 160 000 participants, pour évaluer l'association entre la concentration de la protéine inflammatoire C-réactive, ou CRP, et le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de mortalité. Et les résultats ont montré que des niveaux élevés de CRP étaient associés à un risque accru de maladies cardiovasculaires, d'AVC et de mortalité, toutes causes confondues. Alors, je ne vais pas vous abreuver d'études scientifiques, ce n'est pas le but, mais pour chaque grande maladie moderne, on trouve systématiquement un lien avec l'inflammation chronique. Parmi tous les facteurs qui génèrent de l'inflammation chronique, celui sur lequel on a plus de pouvoir, celui sur lequel il est plus facile d'intervenir, eh bien, c'est l'alimentation. En gros, certains aliments sont pro-inflammatoires, et d'autres aliments sont anti-inflammatoires. Le but n'est pas forcément de supprimer les aliments pro-inflammatoires de votre vie, parce que vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui sont un peu des aliments plaisir du quotidien, mais le but, c'est de vraiment les réduire. Vous devez consommer dans votre alimentation majoritairement des aliments anti-inflammatoires, et un petit peu, à l'occasion, des aliments pro-inflammatoires. Voici donc le top 7 des aliments pro-inflammatoires qui peuvent engendrer un état inflammatoire dans votre corps. Premièrement, les aliments frits. Alors, ça regroupe les oignons frits, les frites, les chips, les nuggets de poulet, plus généralement tout ce qui est cuit à très haute température, car cela va créer des AGE. En gros, un AGE est créé lorsqu'une protéine réagit avec un sucre, un glucide. C'est à peu près la même réaction qui se produit lorsque vous faites cramer des aliments dans votre poil, par exemple. Vous savez, le truc noir qu'on galère tous à enlever. Et bien, de la même façon, votre corps galère littéralement à se débarrasser des AGE. Et quand il s'accumule dans votre corps, il génère des réactions inflammatoires. Donc, moralité, diminuer grandement les aliments frits. Deuxième point, le sucre raffiné. Alors, le sucre raffiné est inflammatoire pour pas mal de raisons, mais une des principales, c'est ce qu'on appelle la glycation. La glycation, c'est un peu comme ce qu'on a vu précédemment, la création d'AGE. Mais là, ça va se passer directement dans votre sang à faible température. Et en fait, pour simplifier, plus vous avez une glycémie élevée, plus vous avez de sucre dans le sang, et bien plus le sucre en excès va réagir avec vos tissus, avec les protéines de votre corps, pour former là aussi des AGE. Ainsi, les personnes qui consomment souvent du sucre raffiné, que l'on trouve souvent en grande quantité dans l'alimentation ultra transformée, et bien peuvent avoir des marqueurs de l'inflammation beaucoup plus élevés. Et cela vient bien sûr en plus des autres conséquences du sucre sur la santé, comme par exemple la résistance à l'insuline qui peut s'installer avec le temps, que j'évoque régulièrement. Petite précision, je parle bien ici du sucre raffiné, et pas du sucre qu'on trouve par exemple dans les fruits. Si vous consommez des fruits entiers, aucun problème, car le sucre est combiné avec des fibres qui vont ralentir le passage du sucre dans le sang. De plus dans les fruits, on trouve beaucoup d'antioxydants, qui sont des molécules anti-inflammatoires. Alors juste une petite parenthèse avant de continuer, juste pour vous avertir que je n'ai pas publié beaucoup de vidéos ces temps-ci, parce que j'étais en train d'écrire un nouveau petit livre, qui s'appelle La méthode des 21 jours pour vaincre justement l'inflammation chronique. C'est en fait un challenge de 21 jours, pour mettre en pratique l'alimentation anti-inflammatoire. Pendant 21 jours, je vous donne le protocole exact à suivre pour vaincre l'inflammation chronique étape par étape. Avec plus de 60 recettes anti-inflammatoires, pour le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et les encas. En fait, j'ai voulu faire vraiment un guide pratico-pratique pour vous dire exactement quoi faire, quoi manger au quotidien. C'est disponible tout de suite, vous le recevez par email. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et c'est aussi le premier commentaire épinglé. Troisième type d'aliments à éviter, ce sont les graisses trans. Alors, j'ai déjà fait récemment une vidéo sur le sujet, mais pour résumer, les graisses trans artificielles sont des graisses hautement inflammatoires. L'OMS estime que chaque année, les graisses trans provoquent un demi-million de décès dus aux maladies cardiovasculaires. Alors, c'est tellement problématique comme graisses que les Etats-Unis les ont totalement interdites. Et là, vous pouvez vous dire, les Etats-Unis, c'est quand même le royaume de la malbouffe. Donc, même si ce pays dit que ce sont des graisses dangereuses et qu'il faut éviter d'en manger, et bien pour moi, c'est un excellent indice qui dit que oui, il y a un gros problème sur ces graisses. En France, la loi n'interdit pas l'usage des graisses trans, mais limite la quantité que l'on peut trouver dans les aliments. Et vous pouvez, de votre côté, les débusquer en cherchant dans la liste des ingrédients huile végétale hydrogénée ou huile partiellement hydrogénée. Les aliments de prédilection où trouver ces graisses toxiques, c'est bien évidemment l'alimentation ultra transformée. Fuyez vraiment ces graisses hautement inflammatoires pour votre santé. Quatrième point, la viande transformée. Alors souvent, quand on parle de nutrition, on dit que la viande, c'est pas très bon pour la santé. Mais en fait, de quel type de viande on parle précisément ? Est-ce qu'on parle de consommer la viande d'un animal qui a été élevé dans une usine et est engraissée très rapidement avec des aliments hautement caloriques, comme les tourteaux de soja ou du maïs par exemple ? Ou est-ce qu'on parle de consommer la viande d'un animal qui a été élevé dans son milieu naturel et qui a mangé toute sa vie son alimentation, là aussi naturel ? Il est vraiment essentiel de distinguer la viande issue d'animaux élevés en batterie de la viande issue d'animaux élevés en grande partie en semi-libertés et nourries à l'herbe avec leur aliment de prédilection. Les effets sur la santé de ces deux types de viande sont diamétralement opposés. D'un côté, vous allez voir la viande de batterie qui va plutôt être riche en oméga-6, donc plutôt pro-inflammatoire, et la viande d'animaux élevés à l'herbe qui va être, elle, anti-inflammatoire. Oui, l'élevage intensif qui privilégie l'ensillage de maïs et les céréales pour nourrir les animaux diminue la teneur en oméga-3 des viandes et augmente la teneur en oméga-6, acide gras qui va favoriser les processus d'inflammation. Voici par exemple une analyse de viande issue d'élevage intensif comparée à de l'élevage à l'herbe. La viande issue d'animaux élevés à l'herbe est trois fois plus riche en oméga-3. Le rapport oméga-6-oméga-3 est de 11 pour les animaux issus d'élevage intensif, qui est mauvais et inflammatoire. Et le rapport oméga-6-oméga-3 est de 1,6 pour les animaux élevés à l'herbe, ce qui est très bon, est anti-inflammatoire. Et globalement, la viande industrielle est souvent ultra transformée. On y ajoute des additives dans tous les sens, qui sont la plupart du temps inflammatoires. Juste un exemple simple, on peut citer par exemple les nitrites que l'on retrouve dans la charcuterie. Alors oui, à la base, cela part d'une bonne idée, limiter la prolifération bactérienne. Mais au final, les effets secondaires sont relativement lourds à payer. Cancer du côlon, augmentation du risque de diabète, la liste des effets dommageables des nitrites est vraiment très longue. Encore une fois, le but n'est pas d'arrêter d'en manger. Ce n'est pas parce que vous allez consommer 2 merguez lors d'un barbecue dominical que vous allez automatiquement avoir un cancer du côlon. Non, bien sûr. Par contre, les personnes qui consomment régulièrement de la charcuterie, là, sont clairement à risque. Cinquième point, les farines blanches. Vous vous souvenez du point numéro 1 ? Le sucre raffiné. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais moi, je ne mange pas de sucre. En fait, je n'aime pas trop le goût sucré. Et je ne mets pas de sucre dans mon café. Ok, mais peut-être qu'en même temps, vous mangez de la pizza, du pain, des pâtes. Et en fait, l'effet est grosso modo le même que le sucre blanc. Ces aliments qui contiennent de la farine blanche, donc dépourvus de fibres, ont le même impact que le sucre. Ainsi, lorsqu'on digère des aliments composés de farine blanche, l'amidon, qui est présent dans de grandes quantités, va être découpé en petites molécules de glucose qui vont passer directement dans le sang. Et en l'absence de fibres, le passage dans le sang va être très, très rapide. Et cela va provoquer une hyperglycémie. De nombreuses études démontrent que l'hyperglycémie est bien associée à une augmentation de l'inflammation dans l'organisme. Là, bien sûr encore, le fait de consommer, par exemple, un croissant le week-end n'aura pas du tout le même impact sur votre santé que de consommer un sandwich tous les jours à midi, par exemple. Sixième point, les huiles raffinées. Voici une source d'inflammation très importante dans l'alimentation moderne. En fait, la plupart des huiles sont dites raffinées car elles subissent un traitement chimique relativement important. On peut citer, par exemple, le processus de désodorisation. De plus, les huiles végétales raffinées contiennent souvent des résidus de solvant utilisés dans le processus d'extraction, tels que l'hexane, par exemple, qui peuvent être toxiques pour l'organisme et contribuent à l'inflammation. Autre point négatif, lorsque les huiles végétales raffinées sont chauffées à des températures élevées, lors du processus de raffinage, par exemple, cela peut également entraîner la formation de composés toxiques tels que les acrylamides et les acides gras trans qui ont été associés, comme on l'a vu, à une inflammation et à un risque accru de maladies chroniques, comme on l'a vu précédemment. Autre point négatif, les huiles végétales sont souvent beaucoup plus riches en oméga-6 qu'en oméga-3. Donc là aussi, ça favorise, encore une fois, le processus inflammatoire. Deux exemples d'huiles qui ne sont pas concernées. Premièrement, l'huile d'olive, vierge première pression à froid, qui ne subit qu'un traitement de type mécanique. Et deuxième point, l'huile de coco, qui en général est pressée à froid. Vérifiez bien quand même sur le pot qu'il n'y a pas eu de raffinage. Attention, l'huile de coco désodorisée va quand même subir un traitement chimique, comme on l'a vu, donc ce n'est pas très bon pour la santé. Si vous aimez le goût, préférez l'huile de coco non désodorisée. Septième point, l'alcool. Sans grande surprise, l'alcool est hautement inflammatoire. En effet, lorsque l'alcool est métabolisé par le foie, il produit des déchets toxiques qui déclenchent une réponse inflammatoire dans tout le corps. Cette inflammation peut endommager les organes, les tissus, les cellules et augmenter le risque de maladies chroniques, telles que la cirrhose, les maladies cardiaques et certains types de cancers. Et autre point important, l'alcool va grandement impacter le microbiote intestinal. En particulier, l'alcool peut augmenter la perméabilité intestinale et casser l'équilibre qui existe au sein de votre microbiote intestinal, donc en favorisant notamment des mauvaises bactéries, des bactéries plutôt problématiques pour votre santé lorsqu'elles sont en trop grande quantité. Voilà pourquoi l'alcool doit grandement être limité si vous souhaitez vaincre l'inflammation chronique. Deux à trois verres d'alcool par semaine seront largement suffisants pour avoir le plaisir sans les conséquences négatives. Pour rappel, si cela vous intéresse, vous pouvez démarrer le challenge 21 jours d'alimentation anti-inflammatoire. C'est ma nouvelle méthode pour vaincre les symptômes inflammatoires en 21 jours. Je vous donne le protocole exact à suivre pour vaincre l'inflammation chronique étape par étape avec des recettes anti-inflammatoires pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et les encas. C'est disponible tout de suite dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à le récupérer. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Ciao, ciao ! ! ! !